Musique 2010 c'était l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et au niveau de l'attitude jeune, on avait envie de faire un projet avec les jeunes sur ces thématiques-là. On a voulu traiter la précarité non pas en tant que responsabilité individuelle, mais vraiment dire que la pauvreté c'est l'affaire de tous. On a mis en place une campagne qui s'appelle June for Life. Ça ressemble très fort à June for Life, l'éthique à gratter, et ce n'est pas une coïncidence puisque les visuels de cette campagne sont déviés à gratter. Ce qu'on a voulu remettre en question, c'est vraiment la société de consommation avec l'appât du gain parce qu'on est sans cesse bombardé d'informations et de publicités avec gagner ici, gagner de l'argent, gagner un iPhone, gagner une voiture, et les jeunes sont très fort sensibles à ça. Ce qu'on gagne, ce sont des messages positifs. C'est vraiment mettre en avant l'altérité, l'importance finalement des liens sociaux, l'importance de l'autre, parce que si en fait la précarité ce n'est pas qu'un manque d'argent, c'est aussi tout ce qui est manque de liens sociaux, la honte, l'inévitement des autres. Donc moi je suis riche finalement, je ne suis pas riche que d'argent, je peux être riche d'amis, je peux être riche d'amour, et c'est la même chose pour la pauvreté. Pour lancer la campagne, on a lancé le 17 octobre, c'était la journée du refus de la misère. Il y avait une manifestation, les jeunes ont été dans cette manifestation entre autres avec des pancartes, free hugs, câlins gratuits, donc ils ont pris les manifestants dans les bras, le public dans les bras. C'est aussi une rencontre intéressante finalement entre les publics qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. C'était très touchant en tout cas comme rencontre, ce n'était pas une thématique facile à aborder. Donc elle a abordé sous l'angle de la société de consommation, qui crée de l'exclusion quand on n'arrive pas à rentrer dans ces sociétés de consommation, et elle crée aussi du sur-endettement. On l'a abordé sous l'angle de l'école et de l'éducation qui crée également des inégalités. On a voulu aussi aborder l'éducation aux médias, puisque ce qui ressort le plus souvent quand on parle de pauvreté avec les jeunes, c'est l'image d'ESDF et c'est une image réductrice, elle est aussi stigmatisante. On a tendance aussi à banaliser cette situation-là, l'accès à la culture aussi, qui est parfois très cher, et ensuite les inégalités socio-économiques de santé, à savoir que la précarité a des effets sur la santé des jeunes, comme l'alimentation, l'obésité ou l'estime de soi. Ce qui a été intéressant aussi par rapport à cette campagne, c'est qu'on voulait voir avec les jeunes des moyens alternatifs de pouvoir, par exemple dans l'école, pouvoir organiser des excursions, etc. avec des dîners organisés par les jeunes. C'est très intéressant, c'est une action collective qui rapporte aussi bien au niveau humain que financièrement, mais finalement c'est congler les brèches d'un système qui ne fonctionne pas, et donc c'est très important aussi d'élaborer des revendications à côté de ces systèmes alternatifs. On a mené plusieurs actions dans le régional, via le régional qui sont d'éducateurs, animateurs, qui travaillent sur le terrain avec les jeunes. Alors par exemple, à Liège, les jeunes ont participé à la fée des théâtres Que Faire, qui est une série de questionnements sur la société. À La Louvière, on a aussi travaillé avec des classes de quatrième année. Ils ont fait un flash mob dans la cour qui a rassemblé une série de jeunes aussi pour parler de ces thématiques. Donc c'était basé sur les intelligences citoyennes, qui sont des revendications et des créations collectives. Et aussi à Namur, on a réalisé avec les jeunes un documentaire qui avait pour but d'être un espace de parole pour les jeunes, pour pouvoir revendiquer des choses par rapport à ces thématiques. Mais aussi ils ont pu rencontrer des professionnels qui travaillaient sur ces thématiques, et donc on a pu continuer aussi ce travail finalement d'information et de civilisation. Regardez, non, la façon, ils sont habillés, ils vivent comme ça, figés dans la rue. On est pauvre, mais comme on a quelques amis, on se sent déjà mieux qu'être tout seul dans son coin, être pauvre et être tout seul, rien faire. On peut même encourager, et du coup, ça peut être meilleur. Encore un jour. Quand on est, par exemple, tout tristoulé un jour contre mon ami, et là, on peut le rassurer, le consoler, même parfois un peu tristoulé, l'encouragement pour que ça aille mieux. Être riche, rester seul, être riche, c'est pour se mettre à court. Je suis un technicien qui puisse déparer l'ascension sociale.